Salut les amis, nous continuons notre série de vidéos sur l'authentification avec PFSense avec le serveur Radius. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation et la configuration de base d'un serveur Windows 2022 que nous allons utiliser comme notre serveur Radius. La vidéo sera en deux parties, nous allons d'abord installer et configurer notre serveur Windows, et dans une prochaine vidéo, nous allons configurer le serveur Radius sur Windows Server et sur PFSense. Nous allons installer le serveur en virtuel sur VirtualBox. Commençons par créer la machine virtuelle. Donnez un nom à votre machine. Définissez la taille de la mémoire. Configurez la carte réseau en mode d'accès par pont pour permettre au serveur de se connecter à notre réseau local. Lancez l'installation. Sélectionnez le fichier ISO de Windows. Windows. Choisissez la langue d'installation et la disposition de votre clavier. Cliquez sur Installer maintenant. Ici, choisissez une version avec expérience bureau, cette option installe l'environnement graphique Windows complet. Je prends la version e-datasenté avec expérience bureau. Acceptez les termes du contrat de licence et choisissez l'option personnaliser, installez uniquement Windows, avancez. Sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer Windows serveur. Je prends le disque en entier. L'installation commence, patientez jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Une fois l'installation terminée, vous serez invité à configurer certains paramètres initiaux, comme le mot de passe administrateur. Créez un mot de passe solide, sinon Windows serveur refusera le mot de passe faible. Connectez-vous. 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 Andowie. Sous-titrage ST' 501 Comme nous travaillons sur VirtualBox, nous allons installer les additions invitées pour permettre à notre serveur de s'afficher correctement. Cliquez sur le périphérique, puis insérez l'image CD des additions invitées. Allez dans le CD et installez la version 64 bits ou 32 bits selon l'architecture de votre Windows serveur. Maintenant, nous allons renommer notre serveur. C'est très important de toujours renommer son serveur avec un nom qui peut l'identifier facilement. Cliquez sur « Serveur local ». Cliquez sur « Au nom de l'ordinateur », puis sur « Modifier ». Donnez un nom à votre serveur. Redémarrez notre serveur pour que les changements s'appliquent. Cliquez sur « Au nom de l'ordinateur ». Une autre chose très importante est de configurer l'adresse IP du serveur statiquement. Allez dans un panneau de configuration, puis « Centre réseau et partage ». Cliquez sur « Eternet ». Allez dans « Propriétés ». Décochez « Obtenir une adresse IP automatiquement » et définissez une adresse IP statique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « C'est parti ! » Cela vous permet de contrôler votre serveur à distance sur un autre PC. Allez dans « Serveur local ». Activez le bureau à distance. Appliquez. Voilà, vous avez maintenant réussi à installer et à configurer de manière basique votre propre serveur Windows 2022. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile pour démarrer avec votre serveur Windows 2022. N'hésitez pas à explorer davantage les fonctionnalités avancées et à personnaliser votre configuration en fonction de vos besoins spécifiques. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour plus de tutoriels et de guides sur l'administration système et les technologies de serveur.